Alain a dit quelque chose d'important et que j'ai trouvé très intéressant, que l'on répète souvent à l'idat, c'est qu'aucun secteur aujourd'hui n'est atteint par cette disruption numérique, on ne dit pas digitale. Thierry Breton nous l'a rappelé. Et c'est vrai qu'il y a trois, quatre ans, beaucoup de secteurs, pensait-on aller être épargnés ? Eh bien non. Alors il y a un secteur, nous, qui nous passionne depuis plusieurs années, c'est les villes intelligentes, les smart cities, c'est-à-dire l'arrivée de la technologie en masse dans les villes, qui change donc notre vie, mais aussi l'organisation des villes. Et je ne pouvais pas trouver un meilleur témoin que d'inviter sur scène Jean-Charles Decaux, qui est le président du directoire de JC Decaux et le co-CEO, puisqu'il y a une présidence tournante avec son frère Jean-François. Donc Jean-Charles, tu es le bienvenu sur la scène. Alors le groupe a été créé il y a 53 ans par ton père, il est co-dirigé avec ton frère et ton troisième frère travaille dedans. Et pour moi, vous avez vraiment incarné l'innovation, la transformation, et j'ai été très intéressé à voir l'arrivée du numérique, qui a un peu bouleversé, bien sûr, non seulement les villes, mais aussi votre métier. Alors on va parler des nouveaux services et nouveaux usages dans la ville intelligente. Et on va commencer d'abord par la ville et les données, parce que la ville, c'est là où on vit, on travaille, on se déplace, donc c'est un foison absolument incroyable de données, et comme l'a dit Thierry Breton, et répété tout à l'heure par Alain Veil, la data, la donnée est de plus en plus présente dans les villes, et la ville intelligente, finalement, c'est comment on va pouvoir capter ces données pour nous rendre la vie plus facile et rendre la vie plus intelligente. Donc je voulais savoir comment le groupe que tu présides aujourd'hui va exploiter cette explosion, cette émergence de données, et surtout, comment tu gères la volonté des villes de gérer et de maîtriser ces données. D'abord, bonjour François, bonjour à toutes et à tous. Merci de ton invitation, et puis très joyeux anniversaire. On aime à dire chez JC Doco que la vie commence à 40 ans. Donc bonjour Alida, tes joyeux anniversaires. Non, je pense que, d'abord la data, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est un élément et un phénomène qui, les personnes qui sont dans cette salle l'imaginent et le vivent au quotidien, fondamentalement, clairement, transforme structurellement toutes les industries et tous les secteurs. Mais finalement, ce qui est le plus important, ce n'est pas de savoir comment on va collecter la data, c'est pour qu'est-ce qu'on va en faire. En fait, la grande question que nous, on a dans notre secteur, c'est ce qui a toujours été, chez JC Doco, l'ADN même, puisque le groupe a fait peu d'acquisitions dans son histoire. C'est la raison pour laquelle on a réussi à se hisser au premier rang mondial de notre secteur, quasiment sans endettement, 53 ans après la création. C'est que nous, on a toujours pensé que, finalement, la meilleure croissance, c'était celle qui venait des produits, des services que vous créez, donc qui était la croissance dite endogène, organique, à travers l'innovation. Mais on sait toujours, et on a essayé en tout cas avec nos équipes, depuis la création de l'entreprise, de toujours regarder les sujets par les usages. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui la data, en fait, c'est une des pierres angulaires de notre stratégie que l'on qualifie de la stratégie des 4D pour les villes intelligentes. Et pourquoi 4D, en fait ? Premièrement, on va dire, on dit les villes sont intelligentes. Bon, on dit ça depuis maintenant quelques années. Beaucoup de gens écrivent beaucoup de choses très intéressantes et très pertinentes sur le sujet. Mais finalement, ce qui compte, c'est qu'est-ce que ça va changer dans votre quotidien en termes de mobilité, en termes d'information, en termes de santé, en termes de sécurité. Finalement, c'est ça, la question. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire, à travers les usages, quelles sont les grandes verticales par lesquelles on pense que la data va fondamentalement transformer le pan de notre industrie. Et en fait, on est arrivé autour du principe qu'il y avait 4 éléments. Le premier, c'est bien évidemment le fait de pouvoir collecter, gérer et générer de la data. Le deuxième élément qui est très important, c'est ce qu'on appelle le digital, c'est-à-dire que c'est grâce à la numérisation slash digitalisation de notre économie que tout ce qui devient data aujourd'hui potentiellement est monétisable. Le troisième élément qui est très important pour nous, c'est le fait que l'on va pouvoir, et Alain Veil le disait à l'instant, dans les univers de flux, qui sont les univers de J.C. Doko, c'est-à-dire les grandes métropoles dans le monde. Je vous rappelle que c'est plus de 4 400 villes qui sont sous contrat. Des aéroports, des grands métros, des grands réseaux ferroviaires. En fait, c'est le contenu qui va devenir dynamique. Aujourd'hui, le contenu est essentiellement statique. Ça, c'est le troisième D. Et puis, le quatrième D, c'est la plateforme. Distribution, tout ça. Parce que la data seule, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Et cette stratégie des 4 D, c'est ce qui aujourd'hui est véritablement le pilier, ou sont les piliers de notre stratégie de développement. Donc, oui, la data, aujourd'hui, on en génère, on en achète, on doit la transformer, mais on doit surtout la restituer pour nos... ou les collectivités locales, ou les grands mandants, ou les citoyens, et transformer les usages. Alors, un certain nombre d'exemples très concrets, parce que j'aime bien expliciter nos exemples. Quand on a créé le vélo en libre-service, les gens ont dit, mais qu'est-ce qu'il va faire Doko dans les vélos ? Finalement, Doko, ce n'est pas un loueur de vélos. C'est vrai, mais au même titre que JC Doko n'était pas historiquement une entreprise qui fabriquait des abris d'autobus. Nous, on avait un modèle qui partait des usages, un constat, il y a un produit, il y a un service qui manque, et à travers notre modèle économique de financement par la publicité, on arrivait fondamentalement à apporter des solutions à nos clients que sont les villes et les grands réseaux de transport. Et donc, quand on regarde aujourd'hui notre stratégie sur ces questions, il est clair que cette stratégie des 4D fondamentalement va transformer notre manière d'appréhender notre métier. Parce que chaque écran digital dans le monde sera capable de rentrer dans cette logique des 4D. Un, l'écran est connecté. Donc, ce n'est pas qu'une numérisation ou qu'une digitalisation visuelle. c'est une digitalisation qui trouve sa part dans la connectivité de nos écrans. Deuxièmement, il sera donc capable d'avoir de la data en temps réel. Ce qui change profondément l'intelligence de ce que l'on va pouvoir diffuser sur cet écran. Troisièmement, vous aurez la capacité d'ajuster le contenu. On avait Alain Veil, qui est un entrepreneur ami de grande valeur et de grande qualité dans ce pays. Vous l'avez dit, vous avez eu raison. Mais il diffuse le même contenu en fonction de ses verticales de chaîne. Nous, chaque écran aura un contenu et un contenu différent. Vous n'avez pas la même audience devant un écran à Roissy-Charles-de-Gaulle le matin entre 6h et 8h que dans le métro parisien ou que dans les métros chinois. Chaque écran est intelligent. Et c'est ça la révolution de notre industrie, grâce à la data. Mais la data seule, finalement, ne nous permet pas de faire tout ce que je dis là. Donc, c'est bien ces 4D qui vont nous permettre de rendre beaucoup plus intelligents nos produits. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec les vélos en libre-service où, finalement, on a été capable de créer un nouveau produit à travers l'usage. Tout le monde s'est moqué de nous quand on a lancé les vélos en libre-service. Quand je dis tout le monde, pour vous donner un chiffre, en 1998, on a sorti notre produit. Il n'y a pas eu un client. Pourtant, Dieu sait, si on essaye de pitcher dans notre métier, pas un client jusqu'en 2003. Pas un seul. Vous avez fait des vélos, alors ? Ils étaient brouillés. Non, les gens disaient, oui, Deco, vous êtes des bons vendeurs. C'était sympathique, toujours. Les gens sont sympathiques. Oui, vous êtes des bons vendeurs, mais quand même, les vélos, vous pensez à l'heure de l'Internet, de la mobilité. Regardez les Chinois. On leur dit, vous verrez les Chinois dans 10 ans. Ils reviendront au vélo. Et je vais revenir tout à l'heure. Mais tout ça pour vous dire que la révolution, tout ce qu'on dit là aujourd'hui, la data, ça, ce sont des outils. Mais en fait, à la fin, ce qui compte, c'est les personnes qui sont dans cette salle et c'est en quoi vous impactez leur vie quotidienne. C'est ça la transformation du monde aujourd'hui dans lequel on vit. Et finalement, si vous regardez les grandes innovations, c'est plutôt comme ça qu'elles ont vu le jour que grâce à une technique ou une technologie. C'est par l'usage que les gens sont rentrés. Et c'est ça, ce qui nous passionne chez J.C. Deco, avec toutes nos équipes, c'est de continuer à essayer de prêcher parfois 5 ans, 6 ans dans le désert. Mais on leur disait, nous, mais l'avenir du transport collectif, d'ailleurs, il n'y a pas un transporteur qui, pendant des années, l'a fait. Et on voit bien que c'est souvent des gens qui sont en dehors du secteur qui innovent. Je ne vais pas reprendre les tartes à la crème que vous connaissez toutes dans cette salle, donc on perdrait notre temps. Mais vous voyez bien que dans tous les secteurs, c'est rarement des gens du secteur qui ont innové. Donc nous, on essaye de s'appliquer ça à nous-mêmes et d'être véritablement dans la révolution plus que technologique, la révolution des usages grâce à la technologie. Et c'est ça qui, je pense, est fantastiquement révolutionnaire, finalement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de limite dans beaucoup de sujets où il y a beaucoup moins de limites qu'avant. D'abord, pour rentrer sur un marché aujourd'hui, vous pouvez rentrer moins vous avez d'actifs, finalement, plus vous êtes fort dans un certain nombre de domaines. Parce que vous êtes libre. Et l'entrepreneuriat, c'est avant tout la liberté. Donc je pense que, oui, la data est importante pour nous, mais ça n'est qu'une pièce d'un écosystème qui est beaucoup plus grand qu'est l'usage, finalement, qu'on en fait. Alain, tout à l'heure, parlait de publicité sélective. Ça va arriver aussi sur vos écrans ? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Ça, c'est... je pense qu'Alain... Tu vois quelqu'un avec un petit chien qui attend le bus. tu vas avoir une publicité à ce point-là. Alain appelle ça la publicité adressée. Il est clair qu'aujourd'hui, finalement... Parce que là, tu l'adresses par masse. À 8 heures, c'est telle population qui prend le bus. À 10 heures, c'est telle population. Là, on est à un stade encore plus en avant de cela. On va discrétionner la publicité en fonction de la personne qui va être là. On est techniquement capable de le faire. C'est pour ça que cette stratégie des 4D, elle est essentielle parce que c'est bien les 4D qui te permettent de faire ce que tu évoques, François. C'est-à-dire que nous, nous avons aujourd'hui 1 250 000 adresses physiques dans le monde qui sont implantées sur 4 400 villes, 250 aéroports, 350 réseaux de métro et ferroviaires. Il est clair que notre vision stratégique c'est que dès l'instant où vous sortez de votre domicile ou des univers que nous qualifions de fermés, vous êtes dans les univers que l'on qualifie de l'out of home, hors de la maison. Ça, c'est notre marché adressable. Dans ce marché adressable qui est aujourd'hui environ de globalement 50 milliards de dollars, aujourd'hui, on vendait de la couverture, de la puissance, de la répétition à nos annonceurs publicitaires à travers nos implantations physiques. On vendait aussi depuis maintenant un certain nombre d'années des réseaux affinitaires, des réseaux ciblés que l'on était capable de produire. Mais aujourd'hui, on est capable de, grâce à la géolocalisation, grâce au géofencing que chaque adresse vous envoie ou vous display un contenu adapté, circonstancié et rafraîchi en temps réel. Encore une fois, pourquoi faire ? Parce que la technologie vous permet de le faire. Ce n'est pas cher. Si vous avez, bien évidemment, la plateforme. Mais technologiquement, vous pouvez le faire, je dirais, un peu complexe, mais pour des personnes de l'IDAT ici, personne ne sera effrayé par le sujet. Et troisièmement, c'est exactement ce que font les GAFAS sur le mobile. Qu'est-ce qu'elles font les GAFAS sur le mobile ? Elles essaient d'avoir ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas. Visiblement, ça plaît et puis ça crée aujourd'hui un vrai débat, mais capables de vous cibler, voire bombarder, voire plus que ça, harceler votre profil. Nous, ce que l'on essaye de faire dans l'univers urbain, c'est finalement de le faire dans la même dimension avec une plateforme qui est une plateforme mondiale présente dans les 78 pays dans lesquels nous opérons où chaque adresse aura et a déjà pour un certain nombre d'entre elles 56 000, alors nous parlons, sur le 1,2 million d'objets, des objets donc connectés qui sont capables d'adresser individuellement si nécessaire, mais ça ne l'est pas toujours, mais par grappe, en fonction de la discussion des réseaux sociaux dans un quartier de Londres, dans un quartier de Paris, dans un quartier de Shanghai, le contenu publicitaire ou même, et c'est aussi important, le contenu de ce qu'on appelle, nous, les réseaux sociaux physiques urbains, c'est-à-dire que nous, nos mobiliers dans les villes et dans les rues du monde sont capables d'envoyer et envoient de l'information municipale pour les usagers, pour leur information, pour leur mobilité, pour leur santé, pour leur sécurité, et ça, on est capable de le rendre aussi extrêmement dynamique à travers un contenu qui s'adapte en temps réel. Donc, oui, François, l'avenir de notre industrie, ce n'est pas tant de transformer un écran analogique dans un écran digital, c'est grâce à la révolution numérique et à ses quatre piliers, sans un des quatre, tu ne fais pas ce que l'on est en train de dire et je ne réponds pas à ta question, qui est de pouvoir cibler de la manière la plus fine possible les audiences que nos marques et annonceurs dont un certain nombre sont peut-être dans cette salle, sont en droit d'attendre de l'efficacité et du héroïne de nos produits. Donc, c'est ça la fantastique révolution qui se produit dans tous les médias, Alain en parlait tout à l'heure, et qui arrive dans le nôtre. Mais c'est intéressant de noter que dans les 30 premiers groupes mondiaux de publicité dans le monde, dans les 30 premiers, il n'y en a qu'un, c'est J.C.Doko. C'est à la fois gratifiant pour nos équipes et inquiétant pour notre pays. Dans les 30 premiers, je répète, groupes de publicité, il n'y en a qu'un de Français, il n'y en a que 4 d'Européens, et ils sont trustés par les Américains ou les Chinois. Donc, wake up. C'est un peu le problème d'ailleurs de notre industrie. Pas de toutes. Heureusement, d'ailleurs. Pas de toutes nos industries, mais dans un certain nombre de nos industries. Mais quand tu penses effectivement au métier de demain et dans l'univers des médias, l'Europe et les Français, nous sommes trop petits. Et le régulateur a une énorme... Vous les avez invités aujourd'hui, non ? Oui, oui, c'est dans la salle. Des régulateurs de la commission de la concurrence, ils ont une énorme responsabilité. Gigantesque. Alors, je ne vais pas être politiquement correct parce que ce n'est pas mon rôle. Mais je voudrais passer un message. Alain Veil parle de la convergence des médias. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, Altice, qui était un groupe de télécom, achète des droits du foot, distribue de la presse. Qu'est-ce qu'on attend pour découvrir que télécom et médias ne font plus qu'un ? La présentation de Madame tout à l'heure était très illustrative et on le voit bien. Il y avait une vision de Jean-Marie Messier qui était peut-être en avance sur son temps, mais qui était réelle. Donc aujourd'hui, le régulateur, il regarde le marché par verticale, comme s'il ne s'était rien passé. Donc nous, on ne peut presque plus grandir en France parce qu'on nous dit oui, mais dans votre univers de la communication extérieure, vous êtes très fort. Je leur dis oui, j'espère, parce que si on n'était pas fort, on ne serait plus là pour en parler parce que nous, nos petits concurrents qui n'ont pas fait ça, ils ont tous vendu ou ils sont partis. Mais il faut que les régulateurs comprennent convient un tsunami. Donc là, il faut sauver sa peau. Et je trouve que, si tu veux, dans la responsabilité collective qui est la nôtre de chefs d'entreprise, d'hommes d'entreprise ou de femmes d'entreprise, et le régulateur a une immense responsabilité, plus que jamais. Regarde ce qu'ont fait les Chinois pour se protéger des gaffas. Pardonne-moi, on peut te critiquer, on peut diviser. Ils en ont créé. Ils en ont créé. Et nous, on n'a aucune taille critique sur un certain nombre de domaines dans ce sujet. Alors on se gargarise de la French Tech, tout ça, c'est fantastique. Nous, on y investit aux côtés de nombreux entrepreneurs extrêmement brillants dans ce pays et c'est formidable. Mais après, il y a le scale. Et donc aujourd'hui, si l'Europe veut rattraper son retard, il faut que tout le monde travaille ensemble. Les entrepreneurs, bien évidemment, tout l'écosystème de venture capitaliste, etc. La fiscalité qui doit être très attractive et j'espère que notre nouveau président, et j'en suis sûr même, s'attachera à ce sujet puisqu'il s'y est engagé. Et puis la troisième chose, que le régulateur ne nous aide pas, mais ne nous handicap pas. Nous, on n'a jamais attendu qu'un régulateur nous aide parce que de toute façon, ça n'arrive que très rarement. Mais ce n'est pas son rôle. Par contre, ne pas nous handicaper. Et là, il faut être offensif parce que l'heure est grave, je pense, dans l'univers des médias. quand tu places une société dans les 30 premières, on est en droit de se poser, de s'interroger, de se poser la question. Donc, je pense que le message est bien passé. J'aimerais qu'on termine par le transport. On a fait, il y a 18 mois, une conférence sur la voiture connectée. Comme certains savent, moi, j'ai une Tesla, je suis passionné de voitures et de technologies. Donc, je m'étais assis avec Yves Bonnefond, qui est passionné aussi, le patron de DS. Et finalement, au bout d'une demi-heure, on s'est dit, mais on ne va pas parler de voitures connectées, mais on va parler de mobilité connectée. Donc, on a invité le patron de Robcar, d'AXA, etc. Et vous, vous avez été précurseur avec les vélos qui se sont vraiment lancés, comme tu le citais, en 88, mais commercialement en 2003. Comment est-ce que tu vois l'avenir, notamment avec les véhicules autonomes et toute cette nouvelle vague de transports partagés ? J'étais avec Frédéric Manzella pour ouvrir notre conférence au mois de novembre à Montpellier. Et comment est-ce que tu vois ça ? Et comment est-ce que le groupe se positionne ? Alors d'abord... Est-ce que ça fait partie de votre scope ? Bien sûr, bien sûr. Oui, parce que finalement, tu vois bien que la mobilité urbaine est un sujet où nous, on s'est positionné sur le porte-à-porte. Mais je voudrais juste faire une petite... Mon terrain de jeu, c'est que je sors de chez moi, c'est mon terrain de jeu. Oui, avec une nuance gigantesque. En ville. En ville, oui, en ville, mais avec une nuance énorme. C'est que notre modèle économique est très différent de celui d'un certain nombre de nos confrères. C'est que nous, il faut qu'on finance nos innovations et finalement, le déploiement opérationnel de nos innovations, de produits et de services, à travers la publicité. Donc, quand on fait Vélib, Vélib ne coûte rien à nos citoyens parce que ce sont les supports publicitaires qui financent l'investissement et l'opération de Vélib. et en plus même, c'est tellement vertueux qu'on verse même une redevance à la ville de Paris. On versait. Et donc, il faut bien comprendre que notre modèle, nous, il est limité par le fait de dire aux villes que notre modèle ne coûte rien. Il est gratuit. Donc, par exemple, les gens me disaient « Mais pourquoi vous n'êtes pas les sur Autolib ? » D'abord, Vincent Le Bolloré l'a fait et c'est très bien. Et sur Autolib, lui, il va voir la ville en leur demandant de l'argent. Mais ça, c'est terrible parce que la ville, d'abord, généralement, elle ne vous laisse pas la capacité de créer la tarification. Elle vous la dicte. Alors que nous, on est libre de tarifer nos produits publicitaires de manière tout à fait libre. Donc, nous, on a une vraie restriction dans notre innovation. C'est qu'on doit se positionner sur des produits qui soient potentiellement et qui rentrent dans cette logique de financement soit par l'usager, soit par la publicité, soit par l'usager et la publicité. Ça a été le cas d'Evilib. Un business model neutre, en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, les voitures connectées vont devenir des médias demain. Donc, ce seront des concurrents en termes de médias. C'est ça qu'il faut dire aussi à nos autorités de régulation, c'est que tout devient média. Donc, les voitures connectées vont bien évidemment devenir finalement des médias roulants, mouvants. Donc, oui, nous regardons ces sujets avec beaucoup d'intérêt dès lors où ils rentrent dans notre logique de financement. Parce que dès l'instant où tu vas voir une ville et que tu lui dis que ça lui coûte de l'argent, tu ne parles plus d'innovation. Tu ne parles que d'argent. Monétisation de l'espace, oui. Oui, si tu dois leur demander l'autorisation. Puis ensuite, tu es dans une logique aussi qui est très différente. Donc, nous, ce que l'on essaye de faire et c'est, je pense, très franchement, pourquoi le modèle JCDoco est si atypique dans le monde et qu'il a été capable de se déployer dans 4 400 villes, dans les plus grandes métropoles du monde, c'est que nous ne coûtons rien dans la ville, nous ne coûtons rien aux citoyens, nous leur rapportons. Pourquoi Vélib a été un succès ? Et ça, je disais souvent ça au Vert qui me disait, oui, mais Doco, on aime bien le vélo mais on n'aime pas la pub. Je lui dis, oui, mais dans la vie, c'est comme ça. C'est jamais blanc, jamais noir. C'est toujours gris et c'est des tonalités de gris. Parce que, s'il n'y avait pas eu la pub, il n'y aurait pas eu de Vélib à Paris. Pourquoi ? Parce que M. Le Maire, à l'époque, de la Noé, n'aurait jamais mis 40 ou 50 millions d'euros pour financer des vélos à l'époque parce que ça aurait été vu comme complètement hors de propos, trop coûteux, trop cher. Et regardez, dans le dernier marché que nous n'avons pas malheureusement gagné pour des raisons de prix essentiellement, la ville va investir 40 millions d'euros par an puisqu'elle a changé le modèle. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est accepté parce que les usages sont développés. 45 millions de trajets les dernières sur Vélib à Paris. Pourquoi ? Une densité des stations, beaucoup de vélos et un prix de 29 euros par an. C'est le prix qui a fait que les gens sont montés dessus. Pourquoi les gens montent moins dessus à Londres, 3 à 4 fois moins qu'à Paris ou à New York ? 170 dollars par an. 29 euros à Paris. Pas la même densité. Pas le même réseau. Donc, on voit bien que le modèle qui est le nôtre est un modèle, aujourd'hui, je crois, qui est voué à un grand essor. Toutes les innovations au cœur de ce modèle, que ce soit dans la mobilité à travers des vélos, vélos électriques ou autres, sont au cœur de notre dispositif de développement. Et tout devient média en ville. Beaucoup de choses deviennent média. Et ça, c'est pour nous quelque chose qui est un terrain de jeu fantastique. Et vous nous verrez étendre de plus en plus notre activité. Et c'est vrai qu'à la question « Mais pourquoi des vélos avec une société de publicité ? » Il faut bien comprendre que nous, on est des aménageurs urbains. On est des gens qui créons des nouveaux produits, des nouveaux services pour améliorer les usages et pour améliorer la qualité de la vie en ville pour les citoyens. Et c'est ça pourquoi notre modèle est porté en Inde, au Japon, en Chine ou dans toutes les régions du monde ou en Afrique. C'est ça ce que nous apportons comme promesse et tout cela à un coût zéro. Et ça, je crois que c'est une alchimie qui nous permet aujourd'hui dans cette révolution numérique et non seulement et pas seulement digital d'entamer l'avenir avec beaucoup à la fois d'enthousiasme parce qu'il y a beaucoup de risques mais il y a d'énormes opportunités que nous allons essayer de saisir. Et finalement, la vraie innovation, c'est d'agréger des mondes qui ne se parlaient pas avant et qui génèrent une création de valeur pour le citoyen d'une manière transparente. Et c'est ça, pour moi, la vraie innovation qu'a portée le groupe depuis sa création. Oui, c'est vrai que les marques finalement, les marques et les villes sont parfois très éloignées et on est, j'espère en tout cas, nous sommes un de ceux, il ne faut jamais être prétentieux dans la vie, ce n'est pas le cas, mais on est un de ceux qui faisons le trait d'union. Il y a plein d'autres acteurs évidemment, certainement dans cette salle, mais le monde de la sphère publique et finalement les grandes marques ou les marques plus locales, c'est absolument passionnant parce que c'est vrai que c'est un monde qui ne se parle peu ou qui ne se parle pas. C'est ça, le tour de force. Et je pense que c'est le tour de force qu'il faut continuer de faire et qu'on est passionnés, vous l'aurez compris, je crois, de mener à bien avec toutes nos équipes dans le monde. Jean-Charles, merci beaucoup d'avoir pris le temps, je sais que tu es très occupé en ce moment et ça nous donne plein d'espoir comme Thierry Breton nous l'a dit, on est au début de nouvelle vague, donc les dix prochaines années vont être fabuleuses pour JC Decaux et pour l'IDAT. Merci Jean-Charles. Et pour la France. Et pour la France, je ne peux pas l'oublier. Merci. Merci. Merci.